Mouvement du 5G, Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP, Mobilisation Populaire Nationale du Mardi 11 août 2020. Déclaration numéro 5. Depuis 2013, M. Ibrahim Boubacar Keïta a mis en place un système oligarchique et plutocratique de prédation fondé sur la corruption et l'impunité, qui ont gravement impacté l'ensemble des secteurs de la vie sociale, économique, politique, administrative, culturelle et aussi la situation sécuritaire au Mali. Le pouvoir d'achat des Maliens, l'école, l'emploi des jeunes, la santé, les infrastructures ne font plus partie des soucis de Ibeka et de son régime. Cette façon de gérer, qui a inexorablement entraîné l'affaiblissement de l'État et l'a empêché d'assumer ses fonctions régaliennes de défense, de sécurité et de développement, a conduit le Mali au bord du Gourouf et compromet aujourd'hui la stabilité dans le Sahel, voire dans la sous-région. Des violations récurrentes des principes constitutionnels de sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de la souveraineté du Mali, de séparation de pouvoir, de délégitimation des institutions de la République, de protection des droits et libertés des personnes et de leurs biens, sont devenues des pratiques quotidiennes. Pire, le peuple malien a assisté à la confiscation des mécanismes républicains et démocratiques par la systématisation des fraudes qui ne permettent plus aux élections de jouer leur rôle régulateur, notamment lors du scrutin présidentiel de 2018 et des deux tours de l'élection législative de 2020. Depuis plusieurs semaines, le peuple malien, sous la fellure du M5 RFP, a décidé de prendre son destin en main en se mobilisant massivement, avec détermination, sans violence et dans le respect des lois, sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, contre la malgouvernance qui menace dangereusement l'existence même de notre pays, en tant que nation, démocratie et république laïque. Du silence méprisant, au simulacre de solutions violant allègrement la constitution du Mali, le régime de M. Ibrahim Bouakar Keïta est passé par des actes de diversion, de baillonnement et de pression tous azumites, sur fond de folles répression et exécutions sommaires préméditées par l'usage des forces antiterroristes lourdement armées, d'arrestations arbitraires, de condamnations judiciaires expéditives à l'encontre des citoyens pacifiques et des responsables du M5 RFP, grossissant ainsi chaque jour le lot de détenus et de prisonniers politiques au Mali. Plutôt que de trouver des solutions politiques attendues par le peuple malien, ils opèrent par des bricolages institutionnels, en plus des actes de répression policière et judiciaire. C'est le lieu pour le M5 RFP de saluer le patriotisme du peuple malien et de sa zénesse engagée à défendre l'idéal d'un Mali nouveau par l'exercice de son droit constitutionnel de deux omissances civils. Mais aussi des avocats et citoyens épris de paix et de justice qui œuvrent inlassablement à défendre les personnes arbitrairement arrêtées et condamnées, mais également à porter plainte devant les juridictions nationales et internationales contre les auteurs, commanditaires et complices des tuéries et exactions commises à travers l'utilisation des forces antiterroristes. Nous saluons tout particulièrement l'engagement sans faille des Maliennes et des Maliennes de la diaspora, le soutien des populations des partis politiques et organisations de la société civile des pays de la sous-région et du reste de l'Afrique, des militants panafricains en Europe et à travers le monde qui défendent avec abnégation le combat du peuple malien. C'est également le lieu de déplorer que pour toute réponse aux demandes légitimes du peuple exprimé à travers le M5 RFP et son autorité morale, l'imam Mahmoud Diko, mais... Merci. Donc pour toute réponse aux demandes légitimes du peuple malien, M. Ibrahim Bouakar Keïta pousse loin le déni des réalités en insiniant contre le M5 RFP l'épouvantail des mouvements de quelques politiciens mécontents utilisés par un chef islamique pour installer un État théocratique au Mali. Quelle hérésie ! Quelle insulte au peuple malien engagé résolument à instaurer la démocratie et à assurer le développement dans une République laïque. Nous rendons hommage aux 23 morts et plus de 150 blessés, des journées folles de répression, des 10, 11 et 12 juillet derniers, des jeunes fauchés par des balles réelles assassines et aux milliers de victimes civiles et militaires, nationales et étrangères, des journalistes et des leaders politiques disparus qui ont payé de leur vie et de leur liberté les errements du régime. Aussi, nous réitérons l'exigence de libération immédiate de l'honorable Soumeyla Sissé, chef de file de l'opposition. Soumeyla Sissé, dans le régime dit connaître et discuter avec les ravisseurs et promesse à la libération et promesse à la libération bientôt. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, bientôt c'est quand ? La famille de l'honorable Soumeyla Sissé espère. Le peuple malien attend. Bientôt c'est quand ? C'est le lieu d'appeler toute la communauté internationale à mieux s'impliquer aux côtés du peuple malien et non d'un homme et de son régime pour aider à engager le Mali sur la voie de la sécurité, de la paix, de la prospérité socio-économique à travers une gouvernance responsable et vertueuse. Au lieu de laisser la CDAO imposer des résolutions qui violent ses propres textes et la conscience du Mali pour ainsi nous mettre sous la tutelle internationale du fait de l'échec de monsieur Ibeka. En témoigne la récente réconstitution de la Cour constitutionnelle et l'exigence de démission de députés contestés. Le peuple du Mali a droit aux mêmes égards exprimés en faveur de ceux du Burkina Faso il n'y a pas longtemps de Gambie, d'Algérie mais aussi du Liban très récemment face à des dirigeants corrompus et sans vision constructive. par ailleurs malgré les tentatives malheureuses d'instrumentalisation et d'intimidation par le pouvoir d'Ibeka nous nous félicitons de la grande compréhension de l'adhésion aux nouveaux idéaux du peuple malien par les forces de sécurité les agents de l'Etat les syndicats d'enseignants de magistrats de transporteurs de boulangers et autres corporations souffrant d'ailleurs autant que toutes les autres complaisantes de la société des conséquences de la gestion catastrophique de l'Etat et de la corruption à grande échelle le M5 RFP note la dérive autoritaire qui s'installe face au peuple et met solennellement en garde le général Mbemba Moussa Keïta de la sécurité pour les arrestations arbitraires et brutales Maitre Kassoum Tapo de la justice Maitre Kassoum Tapo de la justice pour les incarcérations et condamnations expéditives chacun rendra compte de ses actes posés nous conseillons vivement à ces ministres recyclés de chercher plutôt à se racheter de leurs échecs passés auprès du peuple malien au lieu de verser dans des menaces invectives et actes de répression contre le peuple en particulier contre les responsables du M5 RFP Le M5 RFP engage la justice à diligenter les actions judiciaires en cours contre les auteurs commanditaires et complices des tueries et exactions commises à l'encontre des manifestants aux mains nues par les forces spéciales antiterroristes forçates et d'autres forces de répression tant à Sikasso à Caille et à Bamako dans les rues les domiciles et les lieux de culte et exige la libération de l'honorable soumelle assis chef de file de l'opposition Pour répondre à l'entêtement de monsieur Ibrahim Boakar Keïta nous avons décidé de tenir ce mardi 11 août 2020 de grands rassemblements populaires à Bamako sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora et c'est de façon continue jusqu'à l'atteinte de l'objectif recherché par le peuple malien Le M5 RFP réitère plus que jamais sa forme détermination à sauver le Mali menacé de disparition en tant qu'État nation démocratie et république laïque et prospère et exige toujours purement et simplement la démission de monsieur Ibrahim Boakar Keïta La démission de monsieur Ibrahim Boakar Keïta et de son régime pour permettre l'ouverture d'une transition démocratique avec toutes les forces vives du pays Je suis refusé par peur du chaos c'est faire acte de non-existence à peuples en danger car les Maliens vivent déjà dans le chaos depuis fort longtemps Le peuple malien reste mobilisé et déterminé dans la mise en œuvre de son droit constitutionnel à la déshéritage civile sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora jusqu'à l'aboutissement de son combat patriotique pour la restauration des Mali démocratiques républicains et laïcs dotés d'une gouvernance responsable et vertueuse Bamako le 11 août 2020 le comité stratégique du M5 RFP Je vous remercie